Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons faire ensemble un tour d'horizon de l'interface d'administration du CMS Joomla. Nous sommes ici sur l'interface de connexion à l'administration, donc slash administrator à la suite de votre domaine, domaine qui est ici demo.nozweb.fr sur lequel vous pourrez vous rendre durant la vidéo et durant les autres visionnages des vidéos si vous le souhaitez. Ici donc je me connecte avec mes identifiants super-administrateurs que j'ai normalement dû créer lors de l'installation de mon CMS sur mon hébergement. Nous sommes ici en version 3.6.2, cette version vous met à disposition directement deux messages sur les recueils de statistiques et sur des messages post-installation. Ici vous pouvez choisir ou non de partager les informations de manière systématique ou seulement une seule fois ou jamais. Ici je vais faire une seule fois. Je peux aller consulter les messages si je le souhaite, donc on a simplement ici des informations qu'on va retrouver systématiquement. Donc statistiques collectées, bienvenue sur Joomla pour ceux qui ne connaissent pas, et le fait qu'il y ait une authentification en deux étapes pour des raisons de sécurité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez alors ici l'activer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cacher ces messages afin de ne plus avoir ça sous les yeux et vous rendre donc sur la page d'accueil de l'administration sur laquelle j'étais à l'instant et sur laquelle on arrive directement quand on se connecte. Voilà, donc ici rapide tour d'horizon, on a énormément de fonctionnalités à nos dispositions dans Joomla. On ne va pas tout voir, mais on va aller voir l'essentiel. Tout est organisé sous forme de menu où vous allez pouvoir accéder à tout le nécessaire pour administrer l'intégralité de votre site Joomla. Si on retire bien évidemment tout ce qui est gestion CSS, vous allez pouvoir directement gérer vos pages, gérer vos menus, gérer vos templates, gérer vos modules, votre configuration, absolument tout sur cette interface. Je disais à l'instant, pas le CSS et encore, puisque quand on se rendra tout à l'heure, on verra dans la gestion des templates, on va avoir la possibilité d'éditer notre fichier CSS directement dans l'interface d'administration de Joomla et dans le template, ce qui est un gain de temps assez conséquent plutôt que d'aller chercher notre fichier CSS sur le serveur et d'aller l'éditer avec un éditeur comme notre passe-multus pour ensuite le renvoyer sur le serveur. Nous reverrons ça donc tout à l'heure. Ici, vous avez tout un ensemble de raccourcis. Ajouter un article qu'on va retrouver à ce niveau-là. Ici, menu pour accéder à la gestion des menus, la configuration pour accéder à la configuration et ainsi de suite. Notez que vous avez la possibilité d'avoir une information sur votre version Joomla. Est-ce qu'elle est à jour ? Aujourd'hui, on est en 3.6.2, donc c'est le cas. Sinon, vous aurez la possibilité de mettre à jour Joomla directement dans l'interface d'administration via ici composant mise à jour de Joomla et la mise à jour des extensions également qui est possible bien souvent dans la très grande majorité des cas dans extension gérer mise à jour et ici la possibilité de rechercher des mises à jour pour voir s'il en existe. Ici, ce n'est pas le cas. Sinon, un élément apparaîtrait. Je n'aurai qu'à cocher et à cliquer sur mise à jour. Nous y reviendrons dans un prochain tutoriel. Enfin, vous voyez ici qu'on retrouve les derniers utilisateurs connectés, les articles les plus consultés et les derniers articles ajoutés. C'est quelque chose qui est administrable dans la gestion des modules. Une fois de plus, nous ne ferons pas le tour de toutes les fonctionnalités étant donné la richesse que nous propose Joomla. On va se concentrer aujourd'hui sur les fonctionnalités principales. Lorsque vous installez votre Joomla, vous avez la possibilité d'aller voir la configuration. Dans système configuration, vous allez avoir ici le résumé de toute la configuration que vous avez sur votre Joomla. Le nom du site que vous avez donné normalement lors de l'installation, la possibilité de le mettre hors ligne si vous travaillez dessus et que vous ne souhaitez pas que les gens y accèdent. Dans ce cas-là, vous allez mettre oui. Auquel cas, vous avez la possibilité de mettre un message spécifique. À ce niveau-là, une image hors ligne éventuellement. Lorsque vous démarrez, je vous conseillerais, lorsque vous êtes en phase de développement, de conception du site, de mettre la réécriture d'URL sur nom afin d'avoir des URL non réécrites et de peut-être mieux identifier certains problèmes ou certaines situations qui, au début, vous ne parleront peut-être pas, mais au fur et à mesure que vous prendrez en main Joomla, vous parleront davantage si les URL ne sont pas réécrites. La possibilité ici de choisir l'éditeur par défaut. Nous verrons plus tard qu'installer l'éditeur JCE, qui est donc une extension qu'on retrouvera dans Composants, est une excellente alternative à l'éditeur de base TinyMCE. Et donc, lorsque l'on aura installé, il nous faudra choisir ici, éditeur JCE. Diverses fonctionnalités que je vous laisserai tester et découvrir. Ici, description du site, on va avoir la métadescription à notre disposition et la métakayword. Si on les remplit, c'est celle qui va se mettre par défaut sur les pages. Vous aurez bien sûr la possibilité, dans toutes les ressources de Joomla, que ce soit la gestion des articles ou dans des compétences spécifiques, d'aller mettre votre propre métadescription et vos propres métamots clés, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Valise métarobo aussi. Est-ce qu'on affiche l'auteur du site ? Oui ou non. C'est comme vous voulez. On peut mettre non pour gagner du temps de chargement. Afficher la version de Joomla ou non ? Je vous conseillerais non parce que les robots sont capables d'aller chercher ce type d'informations et de cibler votre site pour peut-être les hacker. Donc, tant qu'à faire, mettez non. Ici, la possibilité de gérer votre fichier log. Donc là, on est dans une considération un petit peu plus technique. Ici, il se gérera la mise en cache. On verra ça dans un prochain tutoriel vidéo. La configuration des sessions, donc plutôt un onglet technique. La partie serveur, donc également partie technique, qui peut quand même être intéressant au niveau du fuseau horaire. La possibilité de dire, voilà, moi je veux me baser sur le fuseau horaire de Paris. La possibilité ici de passer et de forcer le site en HTTPS. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous choisissez administration et site, ou juste administration, mais ce sera dommage de mettre un certificat SSL que pour l'administration. Donc, administration et site. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseillerais d'avoir un site HTTPS si vous concevez un nouveau site, puisque ça devient aujourd'hui un standard. Ici, les coordonnées de la base de données, si toutefois vous devriez les retrouver, car vous devriez aller voir des éléments dans la base de données. Et ici, l'envoi d'email ou non. Je vous conseillerais de mettre non, dans le sens où vous êtes en phase de développement, donc l'envoi de mail n'est pas forcément nécessaire, surtout si vous avez des utilisateurs, peut-être que vous avez importés, pour éviter que des emails partent de manière inopinée. Une fois que vous l'aurez activé, vous avez différents paramètres. Par défaut, ici, c'est PHP Mail. Notez que vous pouvez mettre SMTP, c'est-à-dire les coordonnées de serveurs mail spécifiques que vous auriez, peut-être un SMTP externe, comme Mandrill, SendGrid, Mailgun ou encore PPPost. Sinon, PHP Mail, fonction d'envoi d'email du serveur standard, et on est bon. Ici, comme je vous le disais, je vais mettre non, et je vais passer à l'onglet droit. Donc là, gestion générale de l'administration de l'interface de Joomla. Donc, la possibilité, vous voyez, en fonction du profil utilisateur, donc nous avons ici des groupes, un groupe que nous allons voir, que l'on va retrouver à cet endroit-là, qui va nous permettre d'autoriser ou non telle ou telle action sur le site en fonction de l'auteur. Si vous avez créé un groupe, ça ce sont les groupes par défaut créés lorsque vous installez Joomla, vous avez le groupe, par exemple, éditeur, donc l'utilisateur a la possibilité de créer ses propres articles, de les éditer, etc. Est-ce que vous l'autorisez ou non à accéder à l'administration ? Vous voyez que par défaut, on est sur non, puisque c'est hérité des éléments enfants. Eh bien, vous pouvez overrider et dire, voilà, moi, j'autorise. Voilà, donc ça, ainsi de suite, pour l'ensemble des composants que l'on retrouve dans l'onglet composants, qui vous donne, et ailleurs, puisque article est, par exemple, un composant à part entière, mais qu'on ne retrouve pas dans l'onglet composants, puisque un onglet spécifique a été fait et il est dans contenu, puisque c'est un composant qui est extrêmement important, puisque c'est la gestion de vos articles et de vos pages dans Joomla. Mais tout ça pour vous dire que vous avez, donc, ici, à votre disposition, l'accès à la configuration de l'ensemble des grandes fonctionnalités de votre site, des composants, afin d'aller gérer tout un ensemble de choses, dont les droits utilisateurs dans lesquels nous sommes. Voilà. Enfin, ici, filtre de texte, donc là, laissé par défaut, simplement, vous avez la possibilité de brider un petit peu la façon dont les données vont être éditées au niveau des éléments HTML. Donc, on voit que le spératisateur n'a aucun filtre, mais qu'on peut filtrer en fonction du profil, pour éviter que, voilà, lors de l'utilisation de l'éditeur, si vous laissez la possibilité de mettre un éditeur dans un élément éditable sur votre site, qu'il y ait des, peut-être des balises HTML qui ne soient pas appropriées, ou des lancements de script qui ne soient pas très, qui ne soient pas terribles, et donc, en termes de sécurité, ça soit moyen. Donc, voilà, plutôt quelque chose ciblé sécurité. Donc là, j'ai fait 2-3 modifications, comme je vous ai montré. J'enregistre et je ferme. Et effectivement, si je me rends sur le site, vous allez voir que ce dernier est passé en hors ligne. Donc, je vais pouvoir me connecter de manière standard avec mon login et mon mot de passe de la super administration, de l'administration de mon site Joomla. Voilà, une fois ceci fait, on va donc se retrouver avec ces différents éléments. Donc, vous allez pouvoir gérer votre profil en tant qu'utilisateur, dans la gestion des utilisateurs. Si c'est une installation fraîche, vous avez donc seulement vous en tant qu'utilisateur. vous allez pouvoir rentrer dedans et éditer ce dont vous avez besoin. Comme je vous le disais, vous avez les groupes utilisateurs, qui sont ici par défaut. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez en rajouter. Chaque utilisateur peut être affilié, bien évidemment, à un groupe. Si je me rends ici dans attribuer cet utilisateur à un ou plusieurs groupes, vous allez pouvoir définir quel droit vous lui accordez. Les droits, rappelez-vous, se retrouvent dans la configuration, dans l'onglet droit que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Notez au niveau de la navigation, dans l'interface d'administration de Joomla, que vous avez ici les éléments, qui se retrouvent très généralement sur la gauche. Donc, ça vous évite à chaque fois de retourner dans le menu. Vous voyez qu'il y a un groupe, on retrouve groupe utilisateur, par exemple. Voilà. Donc, pour chaque groupe utilisateur, nous avons des niveaux d'accès, puisqu'un groupe utilisateur de type enregistré va avoir les autorisations, les niveaux d'accès de type accès enregistré. On retrouve d'ailleurs ici les groupes utilisateurs avec le niveau d'accès, puisque lorsque vous allez gérer une ressource, je vous montre très rapidement, vous allez pouvoir lui donner un accès. Un accès public, ici. Si jamais je mets, eh bien, accès enregistré, vous voyez qu'on reviendra ici, accès enregistré, eh bien, seuls les utilisateurs étant dans le groupe enregistré, et gestionnaire et super utilisateur vont pouvoir accéder à cette ressource de type accès enregistré. Bon, je ne parle pas des héritages de groupe utilisateur, puisque le principe est le même, mais pour rester simple, voilà le principe. Vous pouvez mettre des notes d'utilisateur et créer des catégories de notes utilisateur. La gestion des menus, donc c'est-à-dire un petit peu la navigation de votre Joomla, si on se rend sur le site, vous voyez, vous avez accueil, site exemple, joomla.org, joomla.fr, ici, menu membres. À propos de Joomla, ce site, bon, on va retrouver, eh bien, ces menus. Si on revient ici, vous voyez, à propos de Joomla, on a ici tout un ensemble de menus qu'on va retrouver à propos de Joomla. Là, vous voyez, si je clique sur comment démarrer, ou plutôt utiliser Joomla, je vais avoir ici mon menu qui se déploie avec mes ressources à l'intérieur. Donc, effectivement, je retrouve bien ici utiliser Joomla, avec dedans utiliser les extensions. Quand je me rends, j'ai bien utiliser Joomla, utiliser l'extension. Si je clique sur utiliser les extensions, j'ai bien composants, modules, templates, langues, etc. Et je retrouve bien composants. Alors, je vais ici jouer avec l'hélice pour bien tout vous montrer. J'ai donc bien... Parce que ici, vous avez une navigation par niveau. Vous voyez qu'ici, on est au niveau 1. Ici, on est au niveau 2. Ici, on est au niveau 3. 4. Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez créer une arborescence infinie, comme ça, à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'elle soit trop profonde, sinon ça ne serait pas cohérent pour un site internet, mais voilà le principe. Donc là, je vous disais composants. Si on descend, hop, on a bien modules. Si on descend, on a bien templates. Donc, on retrouve bien ces éléments. Et si je rentre dans composants, j'ai bien composants contenus. Et je retrouve bien mon arborescence. Utiliser Joomla, utiliser l'extension. Composants, composants contenus. Et puis, on a encore un niveau. Bon, ça fait un peu trop, honnêtement. Mais bon, c'est pour des explications. Encore que non, vous voyez qu'ils ont... Lorsqu'on clique, il ne se passe rien. Le menu ne se déploie pas jusque là. Puisque vous avez la possibilité de gérer dans votre menu, je vous montrerai plus tard, le nombre de niveaux d'arborescence acceptés. Notez que vous pouvez filtrer. Ici, systématiquement, vous avez des outils de recherche qu'on retrouve un petit peu partout. Si je vais dans la gestion des articles, par exemple, on se retrouve systématiquement avec des outils de recherche pour pouvoir filtrer. D'accord ? Donc, si je le fais dans la gestion des menus, de toute façon, on reviendra ici aussi après, j'ai la possibilité de filtrer par, voilà, statut, donc publier, non publier. Vous avez la possibilité de dépublier un élément, bien évidemment. Je vais dépublier, par exemple, composants, je vais vous montrer après. Hop, et de filtrer donc par éléments... Pardon, hop, par éléments non publier. Voilà. Donc, en publiant cet élément, tous les éléments en forme, évidemment, ont été dépubliés. Voilà, par niveau d'accès, par langue, et par donc niveau max. Donc, si je veux, par exemple, seulement deux niveaux max, mon niveau d'arborescence va se limiter à ça, donc au niveau de la vue, l'organisation des ressources, ça sera mieux. Là, je vais mettre 3 pour le côté composants et vous montrer. Donc, je vous le disais que je l'avais dépublié. Je rafraîchis. Je clique sur Utiliser Joomla, Utiliser l'extension, et j'ai bien composants qui a disparu. Voilà. Donc, parce que je l'ai donc dépublié. Donc, voilà pour la gestion des menus. Notez que depuis cette version 3.6, nous avons la possibilité de voir tous les liens de menus, puisque chaque menu, menu haut, menu membre, etc., a des éléments de menus. Donc, Accueil, site, exemple, Joomla, Org, je vous l'ai fait, il s'agit du menu du haut. On le retrouve ici. Donc, tout ça sont des éléments de menus. Bon, ben, nous avons la possibilité, si vous avez besoin de faire une recherche, d'afficher tous les éléments de menus, tous les liens de menus, d'un coup, quel que soit son menu. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Notez que vous avez la possibilité de sélectionner un menu directement ici, ce qui, une fois de plus, vous évite d'aller cliquer à chaque fois dans le menu pour l'ouvrir. Petite chose en passant, sur le menu du haut, si vous souhaitez mettre site exemple à la fin, vous avez ici la possibilité de trier par un drag and drop, hop, l'organisation des éléments. Si cet élément est grisé, ça peut parfois arriver, vous avez juste à cliquer ici sur cette colonne-là. Vous voyez, il est grisé, hop, je clique, ça le dégrise, et donc, j'ai la main pour réorganiser dans l'ordre. Donc là, je vous disais, hop, je vous met en troisième position, c'est automatique, je rafraîchis, j'ai bien site exemple en troisième position. Et donc, ça, pour n'importe quelle ressource, de l'interface de Joomla, dans les modules, dans les menus, dans les articles, etc., un système de tri. Voilà, toujours pareil, la possibilité de cocher pour aller modifier, publier, dépublier, dévoriller, etc., etc. Vous avez ces éléments qui sont là, plusieurs façons de procéder, faites en fonction du feeling, pratiquez, et prenez la main sur un petit peu tout ça. Notez que le petit bouton traitement apparaît aussi souvent, avec la possibilité, quand je coche plusieurs éléments, de dire tous ces éléments, qu'est-ce que je veux. Je veux les déplacer, les copier, changer la langue, changer le niveau d'accès, et d'autres options en fonction de là où vous êtes. Là, on est dans la gestion des menus, j'ai donc trois menus déroulants, trois actions possibles, tout ça. Voilà. Gestion des contenus, donc ici, on va retrouver nos articles. Alors, les articles, nous y reviendrons, c'est généralement les pages de contenu qu'on a sur son site. Quand je vais sur, par exemple, module, module de navigation, je vais avoir ici, module de menu, d'accord, je vais avoir un article. Article écrit par Joomla, de la catégorie module de navigation, publication, affichage, avec un petit texte. Bon, effectivement, si je fais une recherche, eh bien, de cet article, vous avez systématiquement d'ailleurs ici un moteur de recherche, je vais tomber donc sur mon article, module de menu, d'accord, je clique, et je suis bien dans mon article avec le texte, que je retrouve là. Voilà. Et donc, je vois, nous y reviendrons, qu'il a bien été écrit par Joomla, avec la date, les éléments, etc. Voilà, donc, généralement, une fois de plus, je vous dis, on y reviendra, mais j'y passe très rapidement, vous allez créer votre menu, vos éléments de menu, et vous allez faire pointer vos éléments de menu vers un article donné. D'accord ? Donc, quand vous êtes dans la gestion des menus, là, on était dans A propos de Joomla, hop là, excusez-moi, hop, 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 ça bouge. Voilà, on va avoir, eh bien, la possibilité de faire pointer un article, de faire pointer un élément de menu vers un article. Vous voyez qu'ici, on a menu, hop, qui pointe vers module de menu. Donc, quand je clique sur mon élément de menu qui s'appelle ici menu, eh bien, j'arrive sur mon article qui s'appelle module de menu, ici. Vous voyez, donc, effectivement, là, j'ai mon menu, je clique sur mon élément de menu qui s'appelle menu, et j'arrive sur module de menu. Voilà, donc, très rapidement, le principe de fonctionnement de la création de page sous Joomla. Vous avez, évidemment, la possibilité de gérer vos différents articles dans des catégories données pour pouvoir organiser votre contenu et la possibilité de gérer vos médias directement ici, donc, dans contenu médias. Notez que on va plutôt utiliser le gestionnaire de médias qui nous est proposé par JCE, qui est l'éditeur que nous installerons dans un prochain tutoriel vidéo, mais que, voilà, vous avez cette interface-là par défaut qui est aussi à votre disposition avec la possibilité de transférer, hop, une image et de démarrer ici l'envoi. Voilà. Onglet, ici, composants, donc, on a accès aux grandes fonctionnalités de Joomla. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a fiche de contact, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer, eh bien, des formes des contacts pour y mettre des formulaires de contacts, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé un élément de menu, tout à l'heure, on a créé un élément de menu qui s'appelait menu, qui pointait vers l'article module de menu, là, on va créer un élément de menu qui va s'appeler contact ou formulaire de contact et qui va pointer vers un contact donné, par exemple, acheteur, ce qui nous permettra d'avoir un formulaire de contact qui, lorsqu'on cliquera sur cet élément de menu, qui nous affichera un formulaire que l'on pourra remplir afin d'envoyer un message à ce contact-là. Voilà. Donc, simplement, pour vous montrer le principe, vous avez des composants de la même manière que la gestion des articles et vous créez un élément de menu qui pointe vers une ressource d'un des composants. Si jamais on avait installé une galerie photo, on aurait installé un composant de type galerie photo, on aurait créé sa galerie photo, on l'aurait appelé bonjour, on aurait créé un élément de menu et bien à propos de Joomla, par exemple, on l'aurait appelé galerie photo, cet élément de menu, et on l'aurait fait pointer vers le nom de notre galerie photo que l'on aurait créé dans le composant de galerie photo, comme Focal Gallery, par exemple, que l'on aurait installé sur notre Joomla. Donc, c'est là la logique des composants. Après, chaque composant qui est une grande fonctionnalité a son interface de gestion. Là, je suis par exemple dans la gestion des bannières. Si vous souhaitez mettre des bannières sur votre pub, je vais pouvoir créer mes bannières, créer mes catégories de bannières, faire un suivi, gérer mes clients de ces bannières. Dans chaque bannière, je vais pouvoir ajouter l'image de mon choix. Vous voyez, je rentre dedans et administrer finalement tout ce que je veux. Donc, c'est le même principe pour toutes les fonctionnalités. Vous avez des centaines et des centaines ou même des milliers d'extensions. Alors, oui, des milliers d'extensions. Après, des composants, évidemment, vous en avez un peu moins. Vous en avez quand même des centaines qui vont vous permettre de faire n'importe quoi. Vous voulez un forum ? Prenez une extension comme CUNENA qui est un composant de gestion de forum. Vous l'installez. Dans l'onglet composants, vous vous retrouvez avec un composant qui s'appelle CUNENA. Vous rentrez dedans, vous créez vos catégories de forum, vous gérez et configurez votre forum. Puis, vous créez un élément de menu qui va pointer vers votre forum afin que lorsqu'on clique dessus dans l'interface du front office sur le site internet que lorsqu'on clique sur cet élément de menu, on arrive sur le forum. Voilà, donc c'est là le principe un petit peu de tout ça. Je simplifie évidemment, mais c'est pour vous montrer un petit peu la logique de Gojumla et comment ça fonctionne. Ici, on a les extensions hors composants, donc tout ce qui va être modules, plugins et templates. Donc, on a la possibilité d'ajouter une extension ici dans gérer installation. On va pouvoir faire parcourir et aller hop ajouter directement notre extension. Je vais vous faire un petit exemple très rapide. Je vous parlais à l'instant de l'extension Qnena qui permettait de mettre un forum. J'ai récupéré le fichier Qnena proposé par l'équipe Qnena sur le site officiel. On va aller voir très rapidement Qnena.org Voilà. Donc, je retrouve ici le site officiel d'unloud.now pour aller chercher la dernière version de Qnena. J'ai une archive visible qui se télécharge et je vais directement aller l'installer à cet endroit-là. Transférer et installer. Le chargement se fait. Installation. Je ferme. Et j'ai maintenant composants Qnena forum comme je vous le disais tout à l'heure. avec l'interface me permettant de gérer mon forum. Ici, il est en anglais. Je vais bien sûr avoir la possibilité d'installer également ici un fichier langue si je le souhaite pour franciser l'interface de Qnena. Mais voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir installer mon forum et aller mettre un lien de menu. Alors, Qnena, je vous ai donné cet exemple, mais crée en fait un menu à lui tout seul. Vous voyez qu'on a menu Qnena puisqu'il sait qu'on en a besoin donc ça nous évite de le faire avec des liens qui pointent vers le forum, la page d'accueil du forum, vers les sujets recents, les nouveaux sujets, etc. Donc, on a déjà des éléments de menu qui sont créés et qui sont utilisables. Vous pouvez quand même en recréer si vous voulez, mais ça, c'est à votre disposition. Voilà, donc si je reviens dans la gestion ici des installations, donc une installation, je peux installer depuis un répertoire et depuis une URL. Notez que vous avez un onglet ajouté, l'onglet installé à partir du web. Donc ça, c'est intéressant pour faire ça directement. Vous voyez qu'ici, vous allez avoir accès à tout l'annuaire d'extension de Joomla. Pour rappel, si vous allez sur extension.joomla.org, vous allez pouvoir faire un tour d'horizon de toutes les extensions existantes. Vous allez pouvoir trier si vous le souhaitez par composant, par exemple. Vous voyez, si je tape forum, sinon vous naviguez par catégorie, c'est possible aussi, sinon vous avez ici un bon moteur de recherche. Je tape forum et j'ai différentes fonctionnalités en rapport avec les forums. Voilà. Si je tape Cunena, je devrais normalement le retrouver. J'ai Cunena, explication, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait avec les dates, etc., les notes. Donc, n'hésitez pas à naviguer au sein de toutes les extensions. Ici, vous avez les mieux notés, etc., etc. Je reviens à notre site. Donc, voilà, si vous voulez installer, je vous parlais d'un composant, si vous installez un module, donc un module, je vais vous expliquer juste après, très rapidement, le principe. Là, j'ai un module, vous voyez le petit M rouge. Je fais installer, installer, et automatiquement, je vais avoir mon module qui va être installé. Voilà. Nous allons voir ce que c'est les modules. Avant d'y aller, juste avant, toujours dans l'extension gérée, vous allez pouvoir donc gérer vos mises à jour. Ça, je vous l'avais montré. Ici, gestion, vous avez la possibilité de voir tout ce qui est installé sur le site. Vous voyez, si jamais on trie, toujours pareil, outil de recherche, sélectionner un type, composant, la possibilité ici, tac, d'aller voir tous les composants qui sont installés. Donc, je vous disais tout à l'heure que la gestion des articles était un composant à part entière, c'est le cas, même si on ne le retrouve pas dans l'onglet composants. Ici, découvrir, bon, considération technique, base de données ici, avertissement ici, ici, installation des langues, bon, par défaut, vous avez le français qui est installé. Si nécessaire, vous allez pouvoir chercher des langues ici et des sites de mise à jour relatifs aux mises à jour permettant donc à Joomla d'aller vous consulter s'il y a des mises à jour de disponibles. Voilà. Donc, je vous parlais de la gestion des modules. J'ai installé un nouveau module qui s'appelle Rocks Rocket, donc un système qui fait des slideshows et des showcases de chez l'agence Rocketthème qui fait d'excellents templates. Je vous les conseille et auteur du framework Gantry qui est probablement le meilleur du marché. J'ai ici tout un ensemble de modules qui sont installés avec les données d'exemple parce que je ne l'ai peut-être pas précisé mais j'ai installé ici un Joomla avec tout un ensemble de données d'exemple. Vous voyez d'ailleurs que vous avez des informations qui pourront vous aider comment démarrer, utiliser Joomla, le projet Joomla, etc. Ça vous donne quand même beaucoup d'informations en complément de tutoriel vidéo pour savoir un petit peu comment utiliser Joomla. Et donc, tout ça, ce sont des modules qui vont être installés dans le but de faire ce site de démo. Lorsque vous installez Joomla, les données d'exemple s'installent. Sinon, vous n'avez quasiment aucun module d'installer à ce niveau-là. Donc là, je vous disais, j'ai installé RocksProcket qui est donc un module de type slideshow showcase. Je vais cliquer sur Nouveau et je vais retrouver ici RocksProcket Module qui est donc le module que j'ai installé. Donc, j'ai installé le module. Maintenant, il va falloir que je le crée et que je le publie sur mon site. Voilà. Donc, je n'aurai qu'à, et on le verra ça plus tard dans le tutoriel, cliquer sur ce module, lui donner un titre, gérer la position, sur quelle page le veut, etc. Nous y reviendrons et de le publier pour l'afficher sur le site. Donc, finalement, les modules, vous comprenez, sont des blocs, des informations qu'on va aller mettre dans des positions données du site puisque chaque template Joomla a une position sur son site. Vous voyez ici, menu membres, à propos de Joomla, ce site, ces trois modules-là, puisque ce sont trois blocs, donc ce sont trois modules forcément, ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça l'est, eh bien, sont dans une position qui est la colonne de droite, qui va avoir un nom. Si on va aller voir, par exemple, menu membres, on va taper menu, menu membres, voilà, est en position 7. Voilà, donc cette colonne sur la droite s'appelle position 7 et on a bien 1, 2, 3 modules, hop, et si on regarde, on a bien 1, 3 modules, donc on se retrouve avec nos fameux modules. Alors, j'ai parlé un peu vite puisque là, on a position 1 qui n'est pas position 7, donc menu haut, position 1, d'ailleurs, on le retrouve, c'est ce qu'on a en haut, donc on voit que la position en haut où on a notre menu haut, eh bien, il s'agit de la position position 1. Voilà, donc c'est pour ça qu'il s'affiche ici. Et d'ailleurs, allez, on va faire le, l'exemple puisqu'on est en plein dedans. Menu haut, je décide de le mettre, bien que ça fera l'objet d'un autre tutoriel, mais bon, comme on est dedans, allons-y. Hop, position 7, hop, d'ailleurs, ils disent droite, pour Autostar, c'est le nom du template utilisé. Hop, enregistré, et je vais avoir, voilà, menu haut qui apparaît. Voilà, donc il est passé de position 1 en haut à position 7 à droite. Donc, je le répète, les modules, ce sont donc des blocs qu'on va pouvoir afficher sur notre site dans des positions données, positions qui sont spécifiques à chaque template. Il faut vous représenter ça sous forme de grille. Vous avez des positions, une grille sur le template, et quand vous le mettez à tel endroit, hop, ça apparaît dans la position que vous avez définie. Notez que les modules peuvent être tout un ensemble de choses, la météo, les meilleurs articles ou les derniers articles que vous avez créés, enfin, ce que vous voulez. L'idée, c'est d'aller un petit peu habiller le contenu central de la page qui va être celui-là. J'ai mon contenu central de ma page et autour, j'ai des modules. Vous voyez, ça, cette image, c'est un module, ça, c'est un module, etc. Ensuite, nous avons les plugins. Les plugins, c'est des petites fonctionnalités permettant d'ajouter tout un ensemble de choses, c'est un petit peu fourre-tout, dans le sens où on va par exemple avoir un plugin permettant d'ajouter des petits boutons réseaux sociaux sur nos articles, un plugin permettant d'accélérer la vitesse d'affichage du site, enfin, voilà. Ce sont des bonus, des fonctionnalités supplémentaires permettant d'ajouter des fonctionnalités à valeur ajoutées sur notre site pour faire plus simple. La gestion des templates, donc ici, on va retrouver nos templates. Un template, qu'est-ce que c'est ? C'est le gabarit de la page, le gabarit visuel de la page. Ici, par défaut, nous avons Protostar, donc c'est le template qui est utilisé. Vous avez aussi BIS3 qui est utilisé et mis à disposition si vous souhaitez utiliser. Vous pouvez basculer d'un template à l'autre très rapidement, donc avec la possibilité d'assigner, vous voyez, hop, toutes les pages. Je vais rafraîchir. Tac, voilà. J'ai basculé sur un nouveau template. Vous voyez que ça change complètement la donne. J'ai un nouveau template et dans notre template, vous en avez des dizaines de milliers sur Internet. Je vous parlais tout à l'heure de Rocketthème et de leur framework ganterie. C'est typiquement le genre de template que je vous conseille d'installer puisqu'ils sont très puissants avec beaucoup de positions pour vos modules et de nombreuses fonctionnalités comparées aux templates de base de Joomla. Voilà. Dans chaque template, on va pouvoir rentrer, gérer différentes fonctionnalités. Là, c'est très limité comparé à des solutions comme Gantry de chez Rocketthème. Mais voilà, la couleur du template, la couleur de fond, le logo, titre, description, des petites informations comme ça pour essayer de personnaliser un petit peu. Et puis ici, à quelle page j'assigne mon template puisque j'ai la possibilité de créer des variantes de mon template qu'on va appeler des styles. On est d'ailleurs dans la rubrique style du template. Bon, ben, c'est style de template. C'est un petit peu des variantes de mon template. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à l'instant dans paramètres avancés. J'ai mis une couleur de template comme ça. Bon, ben, je souhaite changer cette couleur. J'enregistre ce style et je vais l'affecter à un menu qui va être différent. Du coup, j'aurai cette couleur noire qui apparaîtra sur un élément de menu, sur une page, alors que j'aurai la couleur bleue standard qui apparaîtra sur toutes les autres pages. Donc, je vais vous montrer. Ça sera plus concret. Donc, hop, je vais faire ici une duplication de mon élément de menu. Voilà. Donc là, j'ai deux styles pour le même template. Et sur cette page-là, je décide d'avoir une couleur de template plutôt noire. Voilà. J'affecte un menu. Hop, je dis c'est sur la page Utiliser Joomla. J'enregistre et je ferme. Et si je me rends sur mon site, donc là, j'ai remis Protostar, Utiliser Joomla, j'ai du noir. Vous voyez, la police et tout, c'est noir. Si je reviens sur n'importe quelle autre page, c'est bleu. Voilà. Donc, j'ai mis une variante, une dominante noire alors que sur le style de template de là, j'ai une dominante bleue. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était possible de gérer votre CSS. Si je me rends dans... Alors, je peux ici cliquer sur template et accéder à mes templates, détails et fichiers, donc les fichiers techniques ou alors directement cliquer ici. Donc, je clique sur Protostar, hop, j'ai accès à l'ensemble des fichiers du site, donc finalement, du répertoire template. Si vous allez voir la racine de votre Joomla sur votre serveur, vous verrez qu'on a un répertoire template dans lequel on a Protostar et on retrouve l'ensemble de ces fichiers-là qu'on va pouvoir éditer. Bon, si je vais chercher mon fichier CSS, je vais pouvoir ici directement, vous voyez, mettre des informations pour aller personnaliser directement en CSS, hop, en CSS mon template. Donc, j'ai plus qu'à faire ça, enregistrer et fermer et le fichier a été édité directement, pas besoin d'aller le chercher. Donc, c'est pratique à ce niveau-là. Je peux créer des substitutions, des overrides pour ceux qui connaissent, sinon j'y reviendrai plus tard. Directement ici, c'est également très pratique pour gagner du temps. Et puis enfin, nous avons ici la gestion des langues. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans extension, hop, ici, installation de langue. Une fois que vous avez installé des langues, elles se retrouvent ici avec la possibilité de gérer les langues côté site et côté administration. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui managent le site qui sont de langues différentes, vous avez la possibilité de leur mettre une langue spécifique pour eux quand ils se connectent et sur le site et sur l'administration. Idem, quand vous faites un site multilingue côté front office et que vous avez des utilisateurs de différents pays et donc un site multilingue, vous allez pouvoir gérer comme ça leur préférence de langue. Notez, vous avez une fonctionnalité ici qui est très intéressante, c'est substitution. Vous avez la possibilité d'aller changer des traductions directement de Joomla. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des recherches des recherches de, comment dire, je cherche le mot en français, disons de recherche de phrases qui apparaissent sur le site et d'aller l'échanger. Vous voyez, par exemple, là ici, quand on reçoit un email, eh bien, il y a marqué dans cet email quand on a Joomla en français, une approbation de l'inscription et requise pour le compte de sur, voilà. Vous avez la possibilité d'aller changer d'aller changer et d'enregistrer. Mais donc, d'overrider directement, de prendre la main sur, de surcharger les fichiers langues et donc énormément de phrases et de mots qui sont par défaut dans Joomla et qui sont par défaut dans les composants que vous pouvez installer. Je vous parlais tout à l'heure de Cunena. Sur Cunena, on va essayer de trouver un exemple et d'improviser. Sujet. Sauf que je réalise qu'on n'a pas installé le fichier langues de français de Cunena, donc ça ne sera pas bon donc pour l'exemple, on va dire qu'on est des anglophones, qu'on a un site en anglais et que, hop, je vais chercher donc les fichiers langues anglais. Hop, vous voyez donc là comme Cunena, donc là je vois You have been subscribed to this category. Donc quand vous souscrivez à une catégorie du forum pour pouvoir suivre les nouveaux sujets, vous avez ce message qui apparaît quand vous êtes anglophone. Bon, ce message vous déplaît, vous voulez le changer, vous le changez là, vous faites enregistrer, automatiquement, le message est changé. Donc ça vous donne la main vraiment sur tout un ensemble de phrases, de chaînes de caractères directement ici en créant des substitutions et dont vous gagnez un temps vraiment très important. Enfin, dernière chose pendant que j'y pense, dans système, vous avez la possibilité de purger le cache. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement quand vous faites des modifications. Même si vous n'avez pas activé le cache, parfois ça peut venir de là, surtout avec certaines extensions qui sont installées. Vous avez des modules vous permettant de vider le cache directement avec des petits boutons. Ici, on va avoir un petit bouton vider le cache quand on va installer un module comme cache cleaner de chez Regular Labs. Donc c'est vraiment pratique. Mais voilà. Ici, vous le retrouverez. Pensez à le faire. Et si vous avez besoin des informations système pour connaître par exemple sur quoi il y a installé tout ça. les paramètres PHP, voilà où est-ce qu'on en est. Les informations PHP, si vous voulez par exemple voir la limite maximum d'upload, vous allez chercher max file upload, voilà, upload max file size. On voit qu'on est sur 24 mégas, c'est largement suffisant. Des fois, par exemple, on est sur 2 mégas, vous allez vouloir installer une extension dans extension gestion des extensions. Pardon, extension gérée, installation, ça a changé de nom à chaque fois, je me fais avoir. Vous installez une extension, qui fait plus de 2 mégas, bon bah voilà, si la limite est bloquée à 2 mégas, bon bah, vous allez être embêté. Donc là, ici, les informations système vont vous permettre de savoir si oui ou non vous avez une limite qui est suffisamment importante. Voilà. Puis tout un ensemble d'informations sur les permissions de dossier et ce genre d'informations. Voilà donc, pour ce tour d'horizon que j'ai essayé de faire le plus complet et en même temps le plus rapide possible, bien qu'on ait quand même presque 40 minutes d'enregistrement, mais c'était à mon avis le minimum requis pour pouvoir voir tous les fondamentaux quand on est débutant avec Joomla de l'interface d'administration du CMS Joomla. de l'interface d'administration de l'interface d'administration